Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dont je vous avais un petit peu parlé ces derniers temps. J'avais envie de vous partager mes favoris du printemps, l'idée make-up générale que je suis lorsqu'il fait beau, lorsque voilà on commence à avoir de belles journées déjà plus longues, plus ensoleillées, et qu'on a envie d'un petit peu plus de légèreté, de luminosité. Donc je vous ai préparé la pose du make-up. Alors vous voyez en avance le résultat et le look un petit peu global. L'idée générale de cette vidéo, mais surtout l'application des produits, puisque je change un petit peu de mes habitudes et il y a des produits vers lesquels je me retourne systématiquement ou de jolies découvertes que j'ai pu faire dernièrement. Donc c'est parti, je vais vous laisser avec les images de ces produits en action. Alors on va bien entendu commencer par la base, ce que j'ai vraiment tendance à faire avec ou sans nouveauté, ça dépend, j'ai quand même des produits références en termes de base en ce moment, qui fonctionnent plutôt bien lorsque je vais faire des choses plutôt fraîches, plutôt lumineuses. Donc je vous en ai déjà parlé, mais cette base-ci, la Plump Right, de chez NYX, qui est une de leurs dernières nouveautés, avec son packaging très fluo comme ça, elle fonctionne vraiment super bien, je l'aime vraiment beaucoup, et j'ai pu dernièrement découvrir de chez Catrice, cette petite base lumineuse qui vraiment fait un effet glow, sans effet quand même trop tendance à regresser ou ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose de subtil, et je l'ai essayé avec des fonds de teint, des choses quand même un petit peu plus costauds, on va dire, qu'une bébé crème ou ce genre de choses, et ça marche super bien. Donc pour le coup, là je fais la vidéo, donc je vais le faire, mais je ne le fais pas systématiquement, il m'arrive de mettre deux bases, avec des effets un petit peu différents, donc je vais placer celle-ci sur tout le visage, comme aujourd'hui c'est vraiment, voilà, je prends un peu plus le temps, parfois c'est la rapidité, et pour le coup je vais vers les essentiels, ce qui fonctionne, et il y a des fois où je veux vraiment un petit peu plus travailler le rendu, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puis c'est la vidéo qui permet aussi d'en avoir l'occasion, donc je vais venir d'abord appliquer l'ANIX, qui se présente un petit peu sous format gel transparent comme ça, et qui va venir déjà tout de suite vous apporter un côté rafraîchissant, et qui vraiment à ce côté où vous avez une petite accroche derrière, donc c'est pas une base qui va vous apporter des brillances, ou ce genre de choses, mais simplement un effet déjà bien hydraté, et elle est vraiment je trouve idéale pour vraiment, voilà, préparer, voilà, une fois appliquée, on n'a pas spécialement quand même trop de brillance, ou ce genre de choses, mais on sent quand même que la peau est bien préparée, voilà, en plus des soins, elle vient apporter quand même un petit apport d'hydratation en plus, donc maintenant je prends le produit de chez Catrice, que lui je vais impliquer simplement sur les zones que je veux, j'allais dire bien lumineuses, mais plutôt voilà, ce côté un petit peu frais, printanier, comme je vais utiliser pas mal de produits crème derrière, ça rajoute un petit truc en plus, donc c'est un produit qui se présente comme ça, un petit peu effet crème, un petit peu rosé, et je vais vraiment mettre au niveau des zones du visage, que je vais ensuite illuminer, c'est également un produit, lorsque je l'utilise, que je viens placer au niveau de mes cernes, avant l'anti-cerne, et j'ai trouvé que c'était une bonne petite astuce, pour éviter les problèmes d'anti-cerne que je peux rencontrer justement en ce moment, je viens vraiment en appliquer sur les petites zones, en particulier celle-ci, qui a toujours tendance à marquer un peu, et on n'a pas non plus quelque chose, on voit que c'est lumineux, mais c'est super joli, il n'y a pas d'effet de matière, et je ne sais pas comment vous dire, mais il y a quand même un petit côté, même au niveau des pores, je trouve que ça lisse un petit peu, avec ce petit côté lumineux en plus, et il est chouette ce produit. Donc côté produit, produit teint, on n'aura pas de fond de teint dans cette sélection, mais je fonctionne, voilà, par rapport à ce vraiment ce make-up type, plutôt avec des bébés crèmes, et j'ai trois références vers lesquelles, je sais que je peux me retourner, j'ai une confiance absolue, elle fonctionne à merveille, et la bébés crème de chez Garnier, dont je vous ai parlé, lors d'une vidéo, je vous la raccrocherai, c'est vraiment une pure merveille ce produit, on a quand même en plus, une jolie couvrance qui est apportée, en gardant l'effet de la bébés crème, votre peau en mieux, bien entendu, la super bébé d'Herborian, mais je dirais qu'elle peut un peu, dériver de la catégorie, parce qu'elle a quand même, une beaucoup plus forte couvrance, et une texture qui est beaucoup plus épaisse, quand même, que les autres produits que je vous présente, par contre, elle fait super bien le job, donc vraiment, c'est un gros coup de coeur, et plus dernièrement, à cette période, de toute façon, ça c'est plutôt tous les ans, mais je ne l'utilise pas énormément, en période de froid, à l'automne, à l'hiver, c'est la bébé crème de chez Ionic, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui, parce que je ne crois pas vous l'avoir montré en vidéo, c'est la bébé flawless, et je trouve que, voilà, quand j'utilise des teintes crèmes, que je veux des choses fraîches, lumineuses ou quoi, elle est vraiment, c'est vraiment une merveille par rapport à ça, donc c'est une bébé crème qui existe en plusieurs teintes, vraiment de la plus claire à la plus foncée, moi personnellement, j'ai la deuxième teinte, qui s'appelle la teinte Bisque, voilà, parce que la plus claire est vraiment, pour les peaux, très 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 claires, je vais vous montrer au niveau de la texture, on est sur, voilà, c'est classiquement la bébé crème, et je viens l'appliquer, dans un premier temps, avec mes doigts, je vais venir la placer vraiment, voilà, la fondre, mais très légèrement, c'est vraiment une teinte, qui va venir se fondre, une fois qu'elle va être complètement appliquée, on ne va pas voir du tout, d'effet de matière, ou quoi que ce soit, et de différence de carnation, c'est à dire, même si vous vous trompez, un petit peu, au niveau de la teinte, elle s'adapte quand même, donc je termine, de la fondre, avec mon pinceau Kabuki, le travail est déjà presque fait, elle est vraiment fondante, c'est vraiment la catégorie des bébés crème, qui n'a pas trop d'épaisseur, elle est très très simple, à travailler, il n'y a pas besoin de, enfin, en quelques coups de pinceau, vraiment, elle est complètement fondue dans ma peau, et vous voyez qu'en termes de résultat, on a une couvrance qui est là, mais qui n'est pas phénoménale, par contre, c'est suffisant, je trouve, pour, voilà, avoir un teint, quand même, assez clean, le teint est bien unifié, sans effet, voilà, matière, de charge de produit, ou quoi que ce soit, ce qui a un petit peu tendance à faire, la bébé crème d'Herborian, j'ai vu d'autres vues, d'autres personnes, parce que même si moi, j'ai mon avis sur la bébé crème, je regarde quand même, ce qu'en pensent les autres, et effectivement, c'est vraiment, la bébé crème d'Herborian, je trouve une bébé crème, qu'il faut apprivoiser, qui parfois, suivant l'écarnation, ne va pas fonctionner toute seule, ça reste des bébés crèmes, on peut rajouter d'autres produits avec, et s'en servir de base également, là pour le coup, celle-ci, je vais la moduler un petit peu, et je vais venir simplement en remettre, et bien, là où je veux couvrir un petit peu plus, mais vraiment, sur un résultat très très léger, très très naturel, et c'est vraiment une manière un petit peu différente, quand même, c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo, c'est vraiment une manière différente pour moi, de me maquiller, c'est-à-dire que, je vais plus travailler par petites touches, par, voilà, jouer sur des petits reflets de lumière, des choses comme ça, c'est pour ça que je voulais vous montrer l'application des deux bases aussi, et puis là, vraiment, voilà, aller un petit peu vraiment unifier ce que j'aime pas trop, qu'il y a des petits défauts, des choses comme ça, mais tout en gardant, voilà, cet effet, cet effet, ma peau respire, c'est les beaux jours, on est bien, tout a été complètement fondu dans la peau, je pourrais même, à la limite, me passer d'anti-cerne, pour garder le côté naturel, vraiment, même s'il y a encore des petites choses à corriger, on est quand même sur un ensemble de teint, qui déjà, voilà, ça fait meilleure mine, ça fait naturel, sans effet complètement, hyper maquillé, qu'on peut avoir, des choses que je peux faire, moi, en plein hiver, ou quoi, où j'ai vraiment, des choses très couvrantes, voilà, j'ai vraiment envie de choses comme ça, en ce moment, on va quand même placer, de manière très subtile, un anti-cerne, j'en ai sélectionné deux, dont un, que je vais tester avec vous aujourd'hui, je ne l'ai pas encore testé, mais je trouvais que c'était l'occasion aussi, voilà, de ne pas faire qu'une vidéo, avec des favoris, qu'on connaît déjà, et dont je vous ai forcément, fait une vidéo à un moment donné, je parle en particulier, du Bare With Me, de chez NYX, qui fonctionne très très bien, sur moi, il a une couvrance, quand même, assez légère, mais, j'arrive à garder un effet, assez naturel, tout en arrivant à corriger, des petites choses, et plus dernièrement, et j'ai enfin réussi à le trouver, il s'agit de l'anti-cerne, de chez It Cosmetics, mais la version lumineuse, dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler, mais qu'on ne retrouve pas, sur les sites français, on le retrouve un petit peu plus, sur les sites, sur les sites étrangers, donc ça se trouve, c'est pas hyper facile, mais ça se trouve, moi, j'ai eu, je suis tombée, par le pur des hasards, dessus, sur Vinted, tout simplement, et je me suis dit, c'est bon, ça va être vraiment l'occasion de tester, depuis le temps que je l'ai dans ma wishlist, et que j'ai envie de tester, j'ai pris quand même, j'ai pas pris la teinte la plus claire, ce qui est assez, c'est souvent mon cas, quand même, au niveau des anti-cerne, mais j'ai pris la teinte, médium 20, je pense quand même, qu'elle est pas très très foncée, et qu'à cette saison, ça devrait convenir, donc je la découvre, en même temps que vous, voilà, j'ai ouvert le packaging, c'est un petit tube, comme ça, elle se présente, de manière, je pense, assez compacte, la Bye Bye Under Eye, version classique, est assez difficile à travailler, de ce que j'ai vu, c'est quand même, un produit qui est assez couvrant, et qu'il faut vraiment, venir chauffer ou quoi, celle-ci a le côté illumination, donc on va voir ça tout de suite, je vais quand même, commencer à la travailler au doigt, alors j'ai appliqué, sur les deux parties, la seule quantité, que j'avais prise sur mon bout de doigt, parce que c'est un produit, qui est très compact, très épais, et qui a quand même, une certaine couvrance, on le voit tout de suite, avec en plus, la partie illumination, donc je vais regarder ça tout de suite, je le vois déjà, qu'effectivement, on est sur quelque chose, de plus lumineux, mais j'avais vraiment envie, de la tester, je vais venir finir, de la prendre, avec mon petit pinceau, Zoéva, pour vraiment, qu'elle disparaisse, complètement, dans ma peau, alors mes premières observations, c'est lumineux, c'est clairement lumineux, vous voyez, bon là, il y a les retours de lumière aussi, qui accentuent un petit peu les choses, niveau de la teinte, je ne me suis pas trompée, je pense qu'il n'aurait pas fallu, prendre la plus claire, parce qu'à mon avis, ça aurait fait très très blanc, là, avec le reste des produits, je pense que ça va bien se fondre, je suis assez surprise, de la couvrance, quand même, parce que le côté lumineux, je m'étais un petit peu, fait des a priori, en me disant, elle est certainement, un petit peu moins couvrante, que l'autre, et au final, non, on a quand même, une super jolie couvrance, je vais la laisser, un petit peu se poser, en général, même les anti-cernes, quels qu'ils soient, lumineux ou pas, j'ai toujours tendance, à poudrer un minimum, je lève un peu, les pieds sur les poudres, en particulier, à ces saisons là, mais il faut de toute façon, impérativement, que je poudre la zone T, donc en attendant, qu'elle se pose un petit peu, on va passer au produit crème, je vous ai sorti, deux favoris, dont un incontournable, dont je vous parle quand même, j'en ai parlé l'année dernière, et c'est vraiment, le produit magique pour moi, c'est le contour, c'est le contour wand, de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment l'incontournable, c'est mon deuxième, depuis que je connais le produit, et je l'adore, vraiment c'est un produit, qui fonctionne à merveille, et plus dernièrement, découvert le She Glam, c'est le petit packaging, comme ça, avec son embout mousse, qui surtout a une teinte, très très froide, et qui se travaille, enfin ça se fond à merveille, ça correspond parfaitement, au type de make-up, que je veux faire, c'est imperceptible, c'est joli, c'est vraiment deux produits, qui fonctionnent à merveille, selon, par rapport à mon type de peau, et ce genre de make-up, les deux fonctionnent, très très bien, pour aujourd'hui, je vais remettre, le Charlotte Tilbury, donc la particularité, de ce produit, c'est son embout mousse, qui n'est pas, l'autre aussi d'ailleurs, c'est pas ce qu'on préfère forcément, mais je trouve quand même, qu'au niveau de l'application, c'est ce qui reste le plus facile, j'ai eu l'occasion, de tester des produits crème en peau, et je trouve que ça reste, assez galère, à prélever quand même, donc là, j'arrive à faire la concession, il y a d'autres produits, avec lesquels, tout ce qui va être, un petit peu plus anti-cerne, base, je pense à la base, d'Autrera par exemple, que j'adore, au niveau du produit en lui-même, mais les embouts mousse, je ne suis jamais trop fan, ça vieillit quand même, pas très bien, là on arrive à faire abstraction, parce que le produit, est vraiment excellent, et finalement, ça peut arriver, à faciliter quand même, l'application, c'est un produit, avec lequel, je vais faire l'ensemble, de mon teint, et un petit peu de contour, alors pareil, au niveau de la pose, je vous montre des choses, très aléatoires, je ne procède jamais, forcément de la même manière, mais vous avez grosso modo, ma façon de fonctionner, voilà, au niveau de ce que je vais faire, et au besoin, une fois estompé, je rajoute un peu de matière, puisque de toute façon, je poudre un petit peu par dessus, et que les tons fondent, un peu sous la poudre, ce sont des produits, que j'utilise en ce moment, les produits crèmes, avec ce pinceau de chez Younique, qui est vraiment une merveille, pour les produits crèmes, par rapport à son ergonomie, en fait, ça fonctionne super bien, donc voilà, en quelques mouvements, les produits Charlotte Tilbury, c'est en place, quoi, c'est en place, ça ne déplace pas les matières, et le rendu, et je pense que vous voyez la facilité, et vraiment, je fais l'ensemble de mon visage, avec le pinceau, l'inclinaison du pinceau, permet vraiment, voilà, d'aller fondre, dans les petits angles, donc voilà, vraiment, en quelques secondes, le produit est fondu, est travaillé, et là, voilà, on observe un petit peu, en fonction de ce qu'on souhaite, si on vient rajouter de la matière, si on intensifie ou pas, en termes de blush, toujours blush liquide, blush crème, trois produits, dont je voulais vous reparler aujourd'hui, celui de chez Rare Beauty, dont je vous ai déjà parlé, qui est plutôt, un corail, juste magnifique, ça a été vraiment, une grosse révélation, un gros coup de coeur, ce produit, plus dernièrement, j'ai pu retester, parce que j'en avais déjà testé un, les blush liquide, de la marque Apicia, qui sont très très sympas, donc là, j'ai pu avoir, le bonheur, d'en recevoir un nouveau, et je l'ai testé déjà, il n'y a pas très longtemps, il fonctionne super bien, c'est vraiment des produits, super chouettes, je ne connais pas beaucoup cette marque, mais en tout cas, au niveau des blush crème, ça fonctionne sur moi, le Beauty Light Wand, que j'utilise aussi, qui va avoir plutôt, pour le coup, un effet qui va aller, un peu plus vers le rosé, ce genre de choses, donc, et bien, il va falloir décider, ce qu'on utilise aujourd'hui, je me dis que, comme le Apicia, je ne l'ai pas testé avec vous, et les autres, j'en ai déjà parlé, et bien, on va appliquer celui-ci, sur les trois produits, le plus lumineux, ça va être le Charlotte Tilbury, les autres, on arrive à avoir, un effet un petit peu moins, brillant, on va dire, ça reste très frais, mais on n'a pas le côté brillant, qu'on retrouve souvent, chez Charlotte Tilbury, donc, au niveau packaging, on est sur un embout, comme ceci, et moi, ce que je fais, c'est que je viens en prélever, un petit peu, j'en dépose sur ma main, et après avoir, toujours pareil, le pinceau yonique, je l'ai nettoyé, avec un nettoyage à sec, pour le coup, pour pouvoir venir prélever, je tapote sur ma main, et je viens, commencer à le travailler, je commence vraiment, tout en douceur, parce que, je me suis un peu fait avoir, la dernière fois, et il est super pigmenté, donc c'est une teinte, quand même, assez chaude, un petit peu, entre le corail, et le brique, je ne sais pas si vous voyez, ce que je veux dire, c'est vraiment ce style, ce style de couleur, et pour le coup, c'est très bien, parce qu'il se différencie, vraiment des autres que j'ai, ça reste un teint crème, donc, tant que ce n'est pas poudré, tant que ce n'est pas terminé, ça donne un effet, j'ai presque l'impression, d'avoir appris un coup de soleil, c'est tout à fait normal, une fois que la poudre, va être posée, on ne va plus du tout, avoir le même résultat, j'accélère un petit peu, parce qu'il va falloir, voilà, que toutes les zones, un petit peu, qu'il faut que je fixe rapidement, soient fixées rapidement, et on va terminer par un highlighter, j'ai choisi aujourd'hui, de porter le Unique, qui est le dernier highlighter, entre la poudre et la crème, et qui fonctionne également, avec les produits crème, c'est un highlighter glacé, qui va vraiment venir se fondre, sans effet de matière, d'autres moments, où j'utilise d'autres produits, ce sera également Charlotte Tilbury, la même version que celui que j'utilise, pour le blush, mais en version un petit peu gold, et plus dernièrement, je vous en ai parlé également, le Rare Beauty, qui est un tout petit peu plus dur à travailler, je trouve, mais le résultat est quand même, super joli, donc pour le coup, je vais venir prélever tout d'abord, au doigt, et placer sur les zones, voilà, où je veux vraiment, qu'il soit appliqué de base, je vais sans souci, pouvoir le rajouter, en finition, en le tapotant avec un pinceau, tout simplement, donc voilà, ça permet un petit peu, de venir, le fondre encore mieux, je dirais, avant le passage, très léger, de la poudre par dessus, et puis vraiment, cet effet fondu dans la peau, deux poudres qui fonctionnent à merveille, quand je fais ce type de teint, c'est donc dernièrement, je vous en ai parlé, la Huda Beauty, le retour est excellent, j'aime beaucoup, ça fonctionne, et c'est surtout que ça fonctionne, quand même, avec différents types de produits, la plus dernièrement, je l'ai testé avec les produits crème, c'est juste magnifique, et pareil, je vous en parle souvent, celle de chez Unique, la poudre un petit peu à effet mouillé, alors l'effet mouillé, et les premières secondes, et puis ça finit par disparaître, mais on arrive vraiment à avoir un fini, vraiment matifié sur la zone que vous voulez, et qui garde quand même un côté, quand on l'applique de manière très légère, assez aérien sur le reste du teint, et donc je vais tout simplement faire un mélange des deux, je viens de verser la Unique dans un petit support, et je viens la tapoter avec un pinceau, et je vais juste venir sur les zones, que je ne veux pas trop qu'elles brillent, dans le cours de la journée, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, avec ce teint là en particulier, donc vraiment la partie de la zone T, je descends un petit peu sur les ailes du nez, et le début des joues, et je vais changer de pinceau, prendre un pinceau plus aérien, et avec la poudre Houda, passer un petit peu très légèrement sur le reste, pour quand même fixer, sans perdre trop d'éclat, je viens prendre mon petit pinceau poudre Unique également, qui est un petit peu plus récent, par rapport au reste de la gamme, et je vais vraiment, balayer, très légèrement avec la Houda, pour les sourcils, pas de différence, lorsque je fais ce genre de maquillage, je fais quand même quelque chose de très très simple, voilà je ne mets pas deux heures à aller travailler, et on va pouvoir parler de ce que je fais sur les yeux, alors on va passer au maquillage des yeux, et je vous ai fait une petite sélection, de vraiment le type de phare, que je vais utiliser dans ce genre de make-up, vous avez une très rapide idée, de ce que ça peut donner, on est sur des choses lumineuses, éventuellement avec des textures, un petit peu métalliques, à reflet, voilà, là on est vraiment dans la représentation, alors après c'est une histoire de sous-ton, c'est à dire que soit j'ai envie d'orienter, vers du froid, vers du plus chaud, du plus rosé, ou du plus doré, mais c'est vraiment, voilà ce que je mets, je ne fais pas de creux de paupière, la plupart du temps, quand je fais ce genre de make-up, vraiment histoire d'avoir un regard illuminé, et après je vais apporter une touche de couleur, ça peut être au niveau du liner par exemple, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc au niveau du choix des phares, il y a un petit peu de tout, j'ai de très gros favoris, de la marque Uni, car en particulier celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus, quand voilà, le make-up que je vous ai présenté l'année dernière par exemple, c'était ce phare là, donc c'est un champagne métallique, qui est extrêmement impactant, on peut avoir bien entendu, les petits monos de chez Sephora, qui sont excellents par rapport à ça, le seul petit bémol, c'est je trouve que depuis qu'ils les ont reformulés, le packaging reste le même, mais au niveau de l'intérieur, vous avez un effet un petit peu marbré, là pour le coup, c'est le doré ici, je trouve qu'ils ont perdu en impact, et en texture, c'est à dire que la texture est un petit peu moins crémeuse, voilà, il reste très joli, multi-reflet, mais j'aurais tendance à préférer la première version, il y a également ceux de chez Nocibe, qui sont vraiment excellents à ce niveau là, texture peut-être un petit peu plus épaisse, et qu'il va falloir un petit peu plus fondre, il y a également les Dazzle Stick de KVD, qui font super bien ce job, de fard seul sur la paupière, avec vraiment des reflets hyper jolis, multidimensionnels, donc ça, ça fonctionne aussi, et parfois également, je viens piocher dans quelques palettes, des fards coup de coeur que je peux avoir, que je découvre, et qui se suffisent à eux-mêmes, on va rester chez Younique aujourd'hui, et je vais porter seul le fameux fard, à chaque fois que je le porte quelque part, celui-ci, tout le monde me demande duquel il s'agit, parce qu'il est vraiment hyper original, au niveau du swatch, vous allez le retrouver ici, donc ça va être celui-ci, voilà, donc suivant comment vous le regardez, vous avez du gris, vous avez du rosé, vous avez un petit peu de doré quand même, à l'intérieur, et il est vraiment hyper impactant, donc c'est celui que je vais porter aujourd'hui, je vais directement le prélever au doigt, et l'appliquer, ça va être très parlant, et donc, voilà, ce qui va donner, donc là, ça va se régler en 3 secondes, et je vais venir ensuite, simplement, bien le fondre dans le creux, donc je viens le fondre, vraiment sur la partie supérieure, pour pas qu'il y ait trop, d'éventuelles démarcations, vu que j'ai pas fait de creux de paupière, et je trouve que vraiment, l'impact est excellent, c'est une palette, je vous en ai très très souvent parlé, chaque fard peut se suffire à lui-même, et c'est vraiment une palette, que je vais utiliser à fond, arrivé à cette saison, et sous plein de formes différentes, de même que je vais beaucoup jouer, avec tout ce qui va être, voilà, fard mono, des différentes marques, ceux vraiment, je sais, qui ont ce côté très impactant, et qui sont hyper rapides à appliquer. Pour un côté encore plus lumineux, je peux venir, je le fais pas toujours, mais le déborder en coin interne, et avoir vraiment cette, voilà, l'ouverture du regard, par rapport, là j'exagère un petit peu, il est fort probable que j'estompe après, mais c'est pour vous montrer l'idée, voilà, de l'impact un petit peu, au niveau de ce genre de texture de fard, alors avec ce genre de make-up, soit je pars sur du liner, soit je pars avec des crayons, ou éventuellement les deux, pour vraiment faire le travail, du rat de cil, et des muqueuses, pour moi, vraiment au niveau crayon, les deux qui fonctionnent à merveille, en termes de pigmentation, de rendu et tout, ce sont les Linda Halberg, ça clairement, c'est mes favoris, mais également les bourgeois, qui se présentent comme ceci, là j'ai pris un vert par exemple, ce sont des crayons, qui sont waterproof, en plus, donc qui leur apportent une tenue, en plus, vraiment excellente, et après, je varie en fonction, des intensités que je veux, des couleurs que je veux, voilà, ça peut être très variable, ce que j'aime beaucoup faire aussi, dans ce style de make-up, c'est un liner coloré, tout simplement, ici, j'ai un Maybelline, un Hyper Precise All Day, donc le make-up, que je vous ai montré, le plus souvent, c'était souvent avec du vert, effectivement, j'y reviens quand même assez souvent, en particulier avec le Linda Alberg, le Havoir, qui est cette espèce de vert métallique, avec des petits reflets un peu dorés, et c'est vraiment ce qui fait un combo magnifique, pour aujourd'hui, je vais faire des petites variantes, donc je vais utiliser le liner, et après, je pense que je vais jouer justement, avec les crayons pour le reste, donc voilà un petit peu l'idée, l'idée générale au niveau des yeux, du coup, je les jonglais un petit peu avec le liner, les crayons, comme je vous les ai présentés, je fais des petites variantes, parfois je remets un petit peu de vert en bas, j'essaye toujours de garder une certaine luminosité, en fait, et de ne pas trop assombrir quand même, le dessous de l'œil, pour garder cet esprit frais, et léger, au niveau mascara, en général, quand même, quoi qu'il en soit, au niveau des saisons, même si j'allège mes make-up, j'aime bien toujours charger, au niveau des cils, voilà, parce que parfois, ça me permet aussi de faire vraiment du, un peu make-up, no make-up, mais par contre, les cils, je trouve que c'est une partie indispensable, pour ce côté quand même, voilà, regard réveillé, et tout ça, donc deux chouchous qui fonctionnent, à merveille, et qui vont vraiment miser sur le volume, dès le départ, le 4D de Younique, donc je vous l'ai déjà montré, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, celui d'Yves Rocher, là, qu'ils ont repackagé, pour la saison, le Intense Métamorphose, mais c'est une tuerie ce mascara, c'est vraiment, il en égale des grands, je trouve, et voilà, donc le 4D, je vous en ai maintenant, une fois parlé aussi, donc aujourd'hui, je vais reporter le Yves Rocher, avec le mascara, c'est forcément, tout de suite, plus parlant, et voilà, ça définit quand même, le regard, on a beau dire, mais ça change tout, on va passer aux lèvres, et là, je fais pas mal de combinaisons, c'est très, très variable, soit je vais chercher un effet, un petit peu glossy, soit je vais chercher quelque chose, de mat, pour assurer la tenue, mais avec une couleur, quand même, dans les, voilà, dans des tons, qui sont légers, je peux vraiment partir, dans différents sens, et éventuellement, même intégrer des choses comme ça, donc je vous en reparle aujourd'hui, alors, de la teinte, et de la gamme, mais c'est vrai, que lors de mes dernières vidéos, vous m'avez beaucoup, beaucoup vu, avec ce genre de teinte, c'est vrai que le fuchsia, ça revient énormément, il faut savoir l'associer, avec des choses, peut-être un petit peu, plus sobre à côté, mais en tout cas, je fonctionne avec, énormément, avec ce genre de couleurs là, cette saison, donc là, c'est la gamme, des In Crayon, de chez Maybelline, et on peut retrouver, des teintes, complètement printanières, estivales, il y a des corail, il y a des rouges, des choses comme ça, et voilà, il y a vraiment, une gamme très sympa, pour faire limite, vos lèvres, tout au long de l'année, j'ai beaucoup tendance, aussi apporter des choses, un petit peu corail, un petit peu orangé, et donc, il y a ce Charlotte Silbury, qui est juste magnifique, donc c'est le Only Mew, c'est un des derniers, qui est sorti dans la gamme, et c'est vrai, que c'est un très très bel orangé, il est un petit peu chaud, quand même, par rapport à la saison, mais je l'ai utilisé, l'autre jour encore, et ça fonctionne quand même, super bien à cette saison, plus dernièrement, je vous ai parlé, de certains de chez L'Oréal, dont celui-ci, qui a vraiment un côté, je trouve, très léger, très frais, et puis avec son côté, un petit peu pailleté, saumoné, pailleté, on va dire, je trouve que c'était vraiment, un combo sympa, à cette saison là, et ce que je vais faire, aujourd'hui, c'est que je vais l'appliquer, en deuxième intention, et dans un premier temps, je vais appliquer, un liquide mat, de chez Unique également, donc je crois, que c'est celui, que je vous ai présenté, également l'année dernière, c'est celui, que je porte le plus, à cette saison, seul ou accompagné, d'un effet glossy ou quoi, voilà, pour que dans l'instant, j'ai un reflet, plutôt lumineux, et une fois que, la partie glossy s'est estompée, il me reste un mat dessous, donc ça assure quand même, une tenue tout au long de la journée, avec une certaine pigmentation, donc c'est clairement, le genre de rouge à lèvres, que vous pouvez retrouver, dans les longues tenues, de chez Sephora, par exemple, ils ont des sous-tons pas possibles, même au niveau de cette saison, dans les, voilà, dans les saumonés, dans les corail, je trouve que ça s'associe bien, avec le type de make-up que j'ai, on va faire ça, donc je vais poser les deux, je vais essayer de faire un mélange, assez sympa, mais j'avais ça comme idée déjà, et c'est un petit combo, que j'avais très envie de faire aujourd'hui, alors voilà pour le résultat, juste mat, j'ai pas encore mis la partie lumineuse, mais ça peut très bien faire le job aussi, je trouve, un côté quand même plutôt, alors ça reste nude, mais avec ce sous-ton orangé, quand même un petit peu saumoné, et il m'arrive parfois, de le laisser en mat comme ça, mais dès que voilà, je veux un petit peu plus, de reflets de lumière ou quoi, comme je vous disais, je lui apporte un complément, soit de gloss, soit quelque chose d'un petit peu lumineux, pailleté, donc là aujourd'hui, ça va être le L'Oréal, et voilà, avec la petite touche de brillance en plus, ça reste très subtil, mais voilà, au reflet de lumière, de soleil ou quoi, on a vraiment, le reflet des petites paillettes, qu'il y a à l'intérieur, donc c'est un petit plus qui peut être, voilà, une petite touche supplémentaire, je vais terminer la préparation, voilà, tout ce qui va être accessoire, me recoiffer, parce que quand même, c'est juste la cata, peut-être mettre justement, un petit accessoire cheveux ou quoi, pour le peps encore plus, un petit peu plus frais, et puis je vous retrouve pour conclure cette vidéo, et bien voilà, j'en ai terminé avec ce make-up de printemps, si je puis dire, même si on est presque vers la direction de l'été, quand même, j'ai quand même oublié un élément hyper important, le fixateur, un incontournable en ce moment pour moi, je le mets avec tout mes make-up, et je trouve qu'il fait le job dans les deux sens, en termes de fixation, mais aussi dans l'idée de conserver quand même, cette petite fraîcheur au niveau du teint, il ne vient pas plomber un petit peu, comme pourraient le faire certains, par un effet de trop chercher à fixer, et vraiment, donc la gamme Plump Finish, là de chez NYX, c'est pour moi une véritable découverte, et un gros coup de coeur, donc j'espère que cette petite vidéo, aura pu un petit peu, pourquoi pas vous donner des idées, mon style favori en ce moment, de voilà, les belles journées, les moments où on a envie d'en profiter, d'être vers la fraîcheur, ce genre de choses, ça n'empêchera pas, les jours un petit peu plus gris, ou plus vieux, de refaire des choses un petit peu plus chaudes, un petit peu plus chargées, mais en tout cas, voilà, de belles journées, de printemps, comme on peut avoir en ce moment, c'est vraiment le look que je préfère faire, donc je vous retrouve dans les commentaires, pour échanger sur le sujet, sur les produits, sur ce que vous voulez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite, bye !